ceci est le trou dans lequel je veux mettre ma raffinerie alors je m'interrogeais sur l'endroit où j'allais lui mettre la turbine parce qu'il faut une turbine pour le faire tourner quoi qu'on n'est pas obligé mais enfin bon parce qu'elle ne tourne pas à fond en fait mais puisque je vais la faire plus grande ça va peut-être manger un peu plus d'électricité je me demandais si j'allais mettre la turbine tout en bas donc ça veut dire que je mets une batterie mk4 en bas avec une turbine qui pointe dessus pour être pas mal et ça monte au dessus ouais je vais peut-être faire ça mon idée c'est de remonter les capsules pleines et de ressortir les montées le long du tube de la raffinerie et passer au plafond et faire un bus tout le tour qui distribuerait des capsules rouges et qui récupérerait les capsules blanches à un vide quoi pour les renvoyer dedans donc on aurait juste à faire une espèce de bus tout le long encore faire des carousels mais hier c'est le carousel c'est le jeu des carousels comme ça parce que là on est au niveau de la pelouse verte et c'est à partir de là que je vais mettre mes quarries donc ils pourront se brancher dessus nickel au croc et s'il ya un endroit on va mettre l'usine pour fabriquer les armements tout ça je sais pas s'il faut beaucoup d'électricité on va voir peut-être que ça peut marcher solaire encore beaucoup de choses à voir il manque plein de lumière j'ai mis des piliers comme ça j'aime bien par contre les lumières s'affiche que quand on approche donc c'est difficile de savoir s'il en manque ou pas là par exemple et puis tout à l'heure j'ai vu qu'il a manqué là donc je parlais j'ai fait des petites rainures qui n'en manque une autre j'aime bien c'est avec l'air clean faut bien sûr en bas c'est pas creuser mais ça le sera donc je me fais une mk4 là qui est mon c'est bon les ressources montent la grave les quarries sont descendus il n'un qui est à 800 et quelques l'autre qu'il a presque rattrapé parce qu'il ya moins de minerais à creuser donc c'est parfait tout ça bonjour à toutes et à tous c'est fifoux que c'est bienvenue dans le 14e épisode fortress craft donc je vais mettre la batterie là et je vais poser la raffinerie dessus j'espère que ça va s'alimenter correctement si on fait ça mais après tout la mettre dessus ça marche je vois pourquoi ça marcherait pas quand on la met en dessous ensuite il n'y aura plus qu'à monter je vais en mettre plusieurs je vais essayer de la faire grosse j'ai prévu déjà ça 54 2 x 27 l'impression que ça fait quelque chose si c'est pas mal on peut en mettre encore on va faire une vraie usine une vraie fusée prête à décoller si madame si ça peut être sympa combien on peut en mettre d'autres voyons moins un deux trois on peut les si haut que ça j'ai aucune idée je je j'ai vu des photos et des trucs assez grand je sais pas combien il y avait de blocs j'ai pas compté je me suis peu spoilé donc je découvre au fur et à mesure j'ai amélioré un peu la grille énergétique et j'ai mis des traits réducteurs parce que les attaques n'arrêtent pas alors je voudrais lancer des recherches mais j'ai un peu peur quand on regarde le bignou je suis à 2000 en permanence quoi c'est un truc de fou et j'ai calme réducteur 4550% faut j'en remettre d'autres encore 11 et vie et j'ai que des gros méchants maintenant on sait bien de temps en temps mais là ça fait beaucoup alors pourtant maintenant tout est alimenté et tout quand je vais peut-être encore modifié de manière à ce que ceux qui soient près de la base soit toujours je vais modifier les lasers et je mette plus de batterie et puis il va falloir faire une tête une les mk2 les mettre ici en fait les recycler pour que ceux qui arrivent jusqu'à là soient très abîmés et que les mk3 sont les finissent pas je pense que ce serait pas une mauvaise idée parce qu'il y en a qui arrivent à avancer assez loin parce qu'au bout d'un moment ils ont plus d'énergie forcément surtout cela alors cela dit je leur ai mis des batteries mk2 en dessous peut-être faut mettre des batteries mk3 sous les mk3 pour qu'ils aient plus de de réserve d'énergie ils arrivent là quand même les petites je suis tombé une main matière va ramasser ça faut que je mette faut je fasse mon ajustement dans le cas où celle que je veux faire je vais peut-être m'en servir pour les items également et les sortir aux endroits où je veux où est ce qu'il faut en faire un hôte ah mais non pas deux fois plus maladroit tu meurs ils avancent quand même quand ils arrivent en groupe comme ça ils vont pas bien loin quand même ils se font vite déboîter mais bon ah oui même avec les petites mais ce qu'ils achèvent c'est 3600 qui arrive derrière donc les mk3 quand même ils sont un peu nécessaires à ce niveau là mais bon 900 à pour l'instant ça manque pas mais au bout d'un moment ça pourrait manquer oui je disais améliorer parce que j'ai tout rempli les batteries donc celles qui ont l'énergie qui descend se jeter les unes dans les autres mais en fait je jeter le laser dans le laser ce qui est un peu ridicule je crois qu'il faut mettre le laser devant et mettre une batterie comme ça cette batterie là la dernière sera toujours chargé à fond et même si au bout d'un moment il ya plus d'énergie dans la première dans la deuxième il y en a encore qui jette dans la troisième etc donc je pense que de cette manière ça peut être sympa je pense que les lasers bleus ça suffit mais qu'ici c'est tout si je mets des mk3 faudra changer les batteries qui sont en dessous ça ça changera bien pendant le jour ça tiendra la nuit après le jour il n'y a pas de problème il y a quatre panneaux solaires qui envoient ça va mais ça attaque presque en permanence si je lance une recherche j'ai même peur d'avoir des boss et là si j'ai des boss je suis mort j'ai pas de missiles canad est encore plus gros ça et là je vois pas bien quand même je pourrais les arrêter j'espère que ça marche parce que j'aime bien ouais c'est mignon du coup cette raffinerie qui est là elle va je vais la déboîter elle a pu être là on va s'arrêter on va enlever ça déjà parce que ça va dépasser pareil lui il faut que je le change le rotor je vais mettre peut-être après on va le mettre ailleurs ouais faut le mettre après l'avenir un peu où je suis passé dans la flamme hum bah ça on peut enlever ok on va se renlever tout le circuit après on va enlever ça j'adore ces blocs quand ils sont pas construits sont super beaux on va enlever ça on a besoin aussi on va laisser celle qui fait le plastique pour l'instant je peux encore où la mettre mais j'ai une petite idée et puis on va enlever cette turbine pour l'instant ne nous sert plus un flûte a plus place vite allons nous vider je me suis vidé pourtant et tout j'ai trié mon inventaire il y a quoi il y a une heure j'avais plein de place et j'en ai plus ah c'est parce que j'ai récupéré toutes les d'accord ok bah l'ascenseur pour l'instant j'en ai pas besoin on va le ranger ok on va dire comme ça c'est bien la viande pourrie on peut s'en débarrasser également j'ai mis ça autour des recycleurs aussi ça habille un peu allez récupérons nos petits ça on va le laisser pour l'instant donc oh la la comment je vais faire comme ça bah voilà il y a 4 de haut là faudrait mettre un truc au plafond qu'est ce qu'on pourrait mettre peut être ça parce que ça va finir le bignot bon on va dire que oui sinon je changerai après non c'est bizarre ça faudra le changer mais si on met rien ça fait quoi c'est peut être mieux avec rien donne moi tous les blocs mais il sait pas sauter c'est comme dans space engineer on saute de 10 cm flûte ok alors maintenant le contrôleur je l'ai normalement il est là alors ah zut je sais plus dans quel sens je suis si ça c'est l'ancien trou parce que j'avais fait un trou ici mais il était père ça n'allait pas j'avais voulu m'aligner sur les en barre d'extérieur donc je l'ai fait plus près finalement je l'ai fait ici si je veux que ça sorte il faut donc que ça soit là un réacteur connecté un réacteur watt il voit pas les autres en fait flûte je pensais que ça pouvait voir les autres bien un petit coup sur google c'est difficile de trouver l'info mais enfin ils disent que d'en mettre plus des watts ça améliore l'efficacité bon même si ça dit que c'est pas connecté à un contrôleur normalement ça doit être bon on va vérifier de toute façon alors ici je faisais un coup à gauche un coup à droite je crois que je voulais pas faire ça tout compte fait je vais en mettre qu'un ici jusqu'à là et si j'en veux plus je ferai un masterage ailleurs s'il en faut plus sinon je peux vider de temps en temps ça suffira bien donc j'ai envie d'enlever tout ça et là on va enlever ça du coup on va mettre des tuyaux hein il est où Huggy 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 là voilà on va enlever tout ça ouh flûte j'arrête pas de changer mon idée mais je sais que va venir dans une future mise à jour l'énergie nucléaire ça peut-être pas avancer trop trop vite il y a le patch 7 qui arrive et puis après je sais pas il y a l'énergie nucléaire quelque part toute l'année là il va y avoir énormément de mise à jour visiblement maintenant qu'il a la base du... on est en bêtard hein il a la base ça avance assez vite voilà et on va améliorer ceci comme ça je vais repartir du bout ou du milieu n'importe ça serait mieux du bout par en dessous arriver là on va avoir une petite passerelle qui va descendre tout en bas près du contrôleur pour amener la biomasse depuis le stockage ok est-ce qu'ils partagent ? une question que je ne sais pas oui ils partagent normalement c'est des minerais donc normalement ils partagent ok très bien donc je vais les forcer à aller dans le fond sauf qu'à partir du moment où j'atteins la ligne que je veux atteindre je vais mettre que des hoopers comme ils partent vous voyez c'est mieux de les forcer à aller dans le fond quand même un petit peu encore mais il en est plus assez on va crafter tout ça encore à 11 on peut faire encore une ligne hop hop et la ligne elle est là donc il faut encore de toute façon il faut que j'aille crafter ouai 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 c'est ça allez voilà ça doit suffire au diable l'avarice que la peste soit de l'avarice et des avaricieux voilà là on est au bout partir de là on peut les mettre directement on va s'aligner sur le pilier oui ça fait beaucoup je sais mais ça stocke beaucoup et tout ce que j'ai sur moi par exemple on peut le mettre dedans et voilà tout clean petit couloir on a de quoi placer on a de la lumière on a tout ce qu'il faut maintenant à l'étage en dessous oh j'ai pas creusé on va encore creuser on va toujours creuser on va creuser un peu d'ailleurs vous entendez les boum derrière c'est mon BFL 9000 qui me fait qui m'agrandit les pièces au dessus bah oui y'a pas que les quaris on creuse dans un sens vertical et avec le BFL on creuse en horizontal alors de temps en temps je vais ramasser quand même que ça fasse pas trop d'items qui traînent par terre et ça affole mes petits robots on va en mettre plus on va voir oups bien creusé donc on va descendre là et aller tout droit là dedans comment je peux faire reposer des blocs on les enlèvera après un tapis qui descend tout parfait et puis après on va par là encore un ou pas ? bah oui encore one et là on descend tout droit il faut que je me fasse le jetpack la biomasse arrivera ici est-ce que lui il est bien posé ? ouais ? je mettrais bien un petit support et non c'est pas bon pas bien euh les après on va mettre le hooper de sortie au dessus non plus on va faire remove only on va poser un looper comme ça dans ce sens là ? comme ça on le verra du haut add only ça sera les machins rouges allez j'en ai plein sur moi on va les mettre 2 dés et il y en aura un autre comme ça ici ça sera les machins blancs et là au lieu de monter tout tout ça descendra et encore ça n'arrête pas les alertes il faut que je sois l'étage au dessus je crois quoi ? qu'est-ce que j'ai fait ? remove only j'ai plus qu'à tout vider ah mais c'est lui qui descend voilà ah oui il va prendre de celui-là aussi oui donc c'est pas bon donc lui il peut pas être là il faut qu'il soit là et je passe d'abord ok pas moins rien ok et lui comme ça oui mais il y en a plus dedans évidemment maintenant et là il y aura pas de mélange ok ok donc on envoie d'un carousel du rouge et on va y récupérer du blanc logique très logique pas le carousel des items hein voilà mais par contre pour aller poser les blocs là non 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 ça il va falloir que ça aille jusqu'au plafond si monsieur 1 toi tu redescends redescends il faut que je monte non j'en étais sûr que j'allais tomber c'est pas le cas c'est pas le cas c'est jeter il faudra qu'ils viennent vers moi Non, on ne va pas y arriver. Vas-y, il faut en poser un autre. Pose-le. A plat. Non. Voilà. Non. Hop. Et hop, qu'est-ce qu'il y a des? Voilà. Et ensuite, ça, ce n'est pas bon du tout. On va l'incorporer dans le plafond. Et on va y rejoindre ici. Pas très clean, d'ailleurs. Ce n'est pas le meilleur endroit. Sauf à prendre le tri un petit peu avant. Celui-là, il irait... Hum. On va enlever ça pour se repérer. Mon idée, c'est de passer... Aïe. Ici. Donc, un tapis qui sort les rouges. Ah, évidemment, ça ne tombe pas bien. Il aurait presque fallu inverser. Ça aurait été mieux. Bon, alors, un tapis qui sort les blancs. Et un tapis qui insère les rouges. Mais je ne peux pas insérer ici. Il faudra sortir sur le côté. Eh bien, je ne vais qu'à rentrer dans l'autre. Et puis, c'est tout. Là, il se dit, mais Fifox, qu'est-ce que tu fais ? Si, si, vous allez voir. Ça va tourner tout autour de la base. Et je pourrais mettre mes quarries pourront récupérer, avec leurs turbines. Enfin, les turbines pourront récupérer l'énergie directement là-dessus. En prenant les rouges et en réinjectant les blancs à chaque fois. Et lui, il fait le contraire. Il prend les blancs et il réinjecte les rouges. En fait, c'est tout simple. Là, on n'a pas besoin de tapis rapide. Parce que de toute façon, la vitesse où il est fabrique, normalement, ça ne devrait pas coincer. Là, on est mal barré. Donc, on va mettre la réinsertion par là. En plus, ça bufferise. Si, si, les tapis, ça bufferise tout ce qui est dessus. Et là, il faudra un OPR. Non, même pas besoin. Non, ça ne va pas dans le bon sens, là. Oh, merde, flûte. Ce n'est pas exactement là. Si je veux faire passer. Voilà. Ici, des tuyaux. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Lui, il insère. Point bas. Et lui, il va tout droit. Quatre. Nickel. Par contre, ici, c'est le contraire. Et une fois refermé, on ne verra rien du tout. Il faut enlever tout ça. Ici, je suis obligé de mettre un Hooper. Les tuyaux ressortent. Tout, except... On va mettre comme ça, là. Non, mais là, ce n'est pas le bon. Je me disais, c'est bizarre. C'est que la tête en l'air, évidemment. Va-t'en, toi. Voilà. Et là, un filtre. Sans oublier filtre. Voilà. Il me faut... Un blanc. J'en ai plus de blanc, évidemment. Oh, le Mongolien, il est allé tous les mettre en dessous. Et... Tchouf ! Voilà. Voilà. On va lui dire, tout, except... Là, tu fais passer tout. Sauf... Ça. Donc, R. A. Tout, except fuel canister. Et les fuel canisters... Tu me les envoies... Là-dedans. Non. Fuel canister empty. Voilà. Et c'est parti. Monkey qui est dans ce sens-là. Et voilà. Testons. S'il y en a là-dedans qui arrivent. Ça part bien là-dedans. Je pense pas que c'est pas la peine que ça aille plus vite. Seule chose, c'est que ça risque de bloquer. Non, parce que tout le reste va repartir. Et que ça, c'est rapide. Ok. De toute façon, faut pas en mettre trop non plus sur le réseau. Faut pas qu'il y en ait plus... Que nécessaire. Bon, et déjà, j'en ai mis au hasard. D'accord. Bon, ça, c'est pas mal. Autre problème. On veut alimenter la turbine qui va alimenter la raffinerie. Bon, ça, ça va. C'est pas mal, ça. Ça gêne pas. Ok. Et la turbine, elle va être... On va la mettre de ce côté-là, en bas. Donc, il faut qu'on la descende. À mon avis. Ici. Donc là, on sort tout sauf des rouges. Et là, il faudrait sortir des rouges pour alimenter le bignou. Tout sauf des blancs et là, des rouges. Donc, s'il y a des rouges qui passent là, certains, la plupart, continueront. Mais certains partiront vers le bas pour alimenter le machin du bas. Ok. Il complique tout. Donc ça. Dung, dung. On va le faire aller. R. Énergie. Machin. Et tu descends. Pourquoi des fois, ça se met bien du premier coup et pas toujours ? C'est un grand mystère. Donc ça va être caché dans le poteau. Donc on ne le verra pas. Et il faut descendre encore. Et heureusement, j'avais déjà creusé, ce qui est pas mal. Donc je vais creuser un peu plus. J'aurais dû mettre les convoyeurs avant. Et il va définitivement falloir que je me fasse le jetpack. Ok. Donc moi, je dis que quand ça va être fermé. On met une petite lumière. Un, deux, trois, quatre. Et on ne saura même pas qu'il y a des trucs qui passent dedans. Donc je creuse. « Pensez-vous qu'une turbine puisse être construite la tête en bas ? » J'en suis pas du tout certain. Ça serait pratique. On aurait la flamme vers le haut, quitte à faire un truc de protection. Genre là. On ouvrirait, puis derrière on mettrait un truc pour pas qu'on s'approche. Mon idée, ce serait... On va mettre des blocs qu'on va enlever après. D'arriver... Ah, je suis pas au bon endroit. Ah oui, c'est vrai que ça n'arrive pas en face. Un truc comme ça. On va voir si elle se construit. Si elle se construit, c'est que c'est bon. On va prendre de l'air en bas. Comme ça, on peut passer à côté sans se brûler. Ouais. Et tout le reste au-dessus. C'est gros une turbine, hein, quand même. Ah. Et la réponse est... Si on enlève ça... Non plus. Non. Faut la mettre à plat. Flûte. Ou alors, il faut plus de place pour qu'elle ait... De l'air. Non plus. Ok. Donc, faut la mettre horizontalement. Bon. J'aurais essayé. Donc, un petit coffre en remove only. Et eux... Comme ça... Ils amènent les rouges. Tadam ! Là, on va mettre... Un petit laser qui va bien. On a dit que le violet suffisait largement. Le violet, il peut envoyer... Je ne sais plus combien. Enfin, bon, elle ne dépense pas plus, en fait. Il n'a même pas besoin de lentilles. Il peut envoyer 350, je crois, le violet. Sans upgrade, sans lentilles. Et lui, il peut fournir 450, donc c'est bon. S'il y a un truc alimenté dans le coin, on pourra même le prendre dessus. Par contre, il faut que je ressorte... Le mauvais. Je me demande si je n'ai pas intérêt à aller au plafond et à rejoindre l'autre pilier. Comme ça, on pourrait cacher toute la mise en air. Une fois fermé... C'est quand même propre. On met un peu de lumière. Il y aura du parquet par terre. On va mettre un emplacement rouge. Attention, danger. On va mettre des zébras autour, là. J'en comprends comme ça. On enferme tout le truc, en fait. Je n'en ai pas, sur moi ? Non, je n'en ai plus. Mais c'est faisable. Pareil, ici. Enfin, attention de ne pas se prendre la flamme. Ok. Donc, je pense qu'il faut mettre un autre Hooper. Lui, en Remove, en Adonely. Et monter au plafond, peut-être bien. Je réfléchis, hein. Ou l'autre qui se trouve là. Ce serait peut-être plus élégant. Un Adonely. Mais je ne monte pas au plafond, en fait. Je vais tout droit. Et le truc, il doit être par là. C'est un peu dans le noir. Mais c'est déjà creusé, normalement. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc, je peux remonter ici. Avec un petit tapis. Alors, il faut que je monte au-dessus. Ça, ça me paraît bien. Il en manque pas. Je crois pas. On verra bien. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il en manque un quelque part. De toute façon, c'est facile à ouvrir et à refermer. Donc, il n'y a pas de soucis. Lumière. Lumière, sinon on ne voit rien sur les vidéos. Oui, je sais. J'oublie tout le temps. Est-ce qu'on va arriver à monter ? Non. Il s'est encore viandé. Donc, on monterait ici. Là, donc, il y a le carousel qui est là. Ouais, bah, tout s'emboîte, nickel. On remettra ça après. Il va falloir que j'ouvre tous les piliers pour pouvoir mettre les tuyaux dedans. Ouais, super idée. Là, on remonte. Donc, il n'y a pas besoin de hoopers. Ça va directement se jeter dans le pipe. Oh, non. Oui, forcément, si tout est ouvert, je tombe. Et on n'a plus qu'à remonter là. Parfait. Maintenant que c'est relié, il n'y a plus qu'à mettre du jus là-dedans. Mais avant, il y a quand même une chose très importante. C'est qu'il faut faire le tour de la base. Avec des tuyaux. Qui seront après cachés, donc. Le problème, c'est qu'arriver là-bas... C'est pas encore creusé assez. Et ça va pas faire tout le tour. Ouais, ouais. Je vais voir où en est mon boum. Boum. Qui creuse, là, depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on peut le descendre d'un cran, maintenant. Parce que là, ça continue, hein. Hop, hop. Bon, bah, de toute façon, pas le choix, hein. Faut le faire. C'est le plan. Pendant que le BFL 9000 creuse en bas, ça prend du temps. J'ai upgradé un peu ce que je voulais faire sur l'énergie. Là, maintenant, les lignes de panneaux solaires se jettent les unes dans les autres. Pas toutes encore, mais certaines. Donc, il y aura toujours la dernière. Donc, celles qui ont les tourelles les dernières. Celles qui ont les tourelles les plus puissantes. Qui auront toujours de l'énergie. Ça, c'est bien. Mais, du coup, j'ai plus assez de pellets, là. Pellets, pellets, pellets. Donc, du coup, il y en a un qui est arrêté. Donc, la menace est descendue. Du coup, je vais en profiter pour faire une recherche. Après tout, j'ai des potes. J'ai tout ce qu'il faut. Mais, ça fait monter très fort, là. Donc, on va faire l'Ultimate Power Grid. On va savoir de quoi c'est fait, ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, je mets de plus en plus de panneaux solaires MK2. Mais, visiblement, ça ne se fait pas. Ça reste un little bit mou. Mais, enfin, ça avance. Il y en a un bon paquet, maintenant. Mais, malgré tout, il en faut 15 à chaque fois des shit-ins, machin. Donc, il y en a un peu, mais il n'a pas tant que ça, quoi. Je vais les relever régulièrement. Ce n'est pas encore automatique, mais ça va finir. Évidemment, c'était un peu long. Je me suis endormi. Et je pensais juste m'assoupir un peu. Et c'est l'an de demain matin. Et ça a creusé, ça a creusé. Un truc long. Mais, c'est pas mal pour explorer. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. À part qu'il y a un diamant, là-bas, que je vais aller ramasser. Mais, comment descendre sans se tuer ? Je pense, par là. Il y a du tin partout. On passe d'une caverne à l'autre. C'est bien pour aller explorer un peu. C'est quoi ce bruit, ici ? On va demander s'il y a un verre dans le coin. Bon. Je ramasse mon diamant. Je rentre. Je vais pouvoir finir le tour de ma base. Avec mes tuyaux. Et ma recherche doit être terminée. C'est marrant, le dessous des diamants. La recherche est donc terminée. Ça avance. Alors, qu'est-ce que ça m'a débloqué ? Ici, rien. Une seule chose. Les MK5 Batteries Component. Ok. Nothing else. La prochaine étape, c'est donc le Spider. Le reste, on va voir plus tard. Et après, on fera les minecarts. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça m'a débloqué exactement ? Pas de nouveau... Ah si, des panneaux solaires MK3. Ah, mais c'est des 3 par 3. Ah oui, quand même. Mais cela, on va s'en servir pour autre chose. Pour la fin du final. Bon, ça va. C'est pas très cher. À part qu'il en faut beaucoup. Et du, c'est pas cher. Du, c'est pas cher. MK5 Componente. Ah, il faut 27. Eh bien, ça tombe bien. J'en ai 27 de trop. Parce que j'en ai recrafté. J'ai recrafté une autre. Alors que je l'avais déplacée. Erreur. Mais par contre, elle est 5 par 5. Ah oui, quand même. Et combien elle peut stocker ? Oui, une autre accepte power. D'accord. C'est des très grosses batteries. C'est de ça dont il va falloir charger. Pour fabriquer, pour les dernières charges. Le dernier truc qu'on aura à faire. Il va falloir en faire plein des comme ça. Mais ça se passe plutôt bien. Je suis assez confiant. À part que les turbines sont arrêtées. Mais au moins, il n'y a plus de monstres. Pendant quelques temps. Ils font des vacances. C'est presque fini de creuser en bas. Évidemment, il est chargé qu'avec des MK2. Donc ça ne va pas bien vite. Ça ne va pas bien vite. Peut-être que ces fameuses panneaux solaires pourraient être pas mal pour de l'énergie à déplacer. Je me demande combien ils peuvent faire. Il faudra en faire au moins. On va attendre qu'il ait fini. Pendant qu'il fait ça, j'ai envie de m'utiliser mes 27 que j'ai craftées en trop. Je ne sais plus où ils sont. Là. Et de me faire une MK5. pour voir combien ça fournit. Alors. Il faut 3 par 3. Ça fait, il en faut 9. Donc il faut 9 fois 3, 20. 3 fois 9, 27 petits panneaux solaires. Comme ça. J'ai de quoi en faire, 27 ? Non. Il n'y a pas assez d'or. Oh. On va ramasser de l'or dans le tri. J'irai déplacer un extracteur sur une mine d'or. Maintenant, j'ai vu qu'il y en avait en bas. On peut prendre ça. Non. Oh. Chaque fois, je me trompe de bouton. Voilà. On va laisser ceux du milieu pour faire les pods. Ça doit être juste suffisant pour se faire au moins un panneau. Et hop. Voilà. Ça, on va pouvoir faire les 9. Ah non. Ça m'en a fait... Rien compris. Et là, on voulait 3 pour en faire un. Bon, OK. J'en ai fait plus que nécessaire. Mais c'est pas grave. Ça servira. Alors. Imaginons qu'on veuille remettre en route. Non. Et où ? Sans nos turbines. Ce bignot-là. Ah, mais là, c'est la nuit. Ça tombe mal. Pour tester. Oh. Hum hum. Internal power. Must be placed on M4. Ah, il faut le placer sur les batteries. Oh, ça paraît logique en plus. Mais j'aurais testé, quand même. Alors. J'ai des batteries. Bah non, je viens de les utiliser. Ouais. Bon, on va attendre qu'il y ait plus d'or. Alors, on ne peut pas tester maintenant. J'ai fait trop de panneaux. J'y suis presque. J'ai dû en recrafter, dis donc. Incroyable. Le nombre qu'il faut. On ne croit pas, comme ça. Ça y est. Ça fait le tour. Donc, maintenant, on va remonter. Bon, alors, évidemment, ils ne sont pas du tout là où il faudrait qu'ils soient. Parce qu'après, ils vont être en dessous. Au niveau de cette pelouse-là. Ils vont creuser tout autour. Mais. Ceci veut dire qu'on les retrouve. Qu'on retrouve les capsules, normalement. Il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a quand même le big trou. Je suis déjà tombé une fois. Je me suis rattrapé avec les grappins, bien avant d'arriver au sol. Normalement, ça passe là-dessous. Gagné. Donc, à chaque fois, il suffira de mettre un petit hooper. Un extracteur. Un extracteur. Enfin, un tri, quoi. Et dire qu'on veut des capsules rouges pour ramener dans le truc qui sera ici, en fait, devant. Donc, ça ne sera rien du tout. Et ramener les capsules blanches. Le problème, c'est que là, ce n'est pas bien pratique. Ou alors, il faut que je déplace l'aquari. Pour la mettre là où elle serait, normalement. Est-ce qu'elle va apprécier que je la déplace et que je la remette là ? Ce n'est pas sûr. Mais ça se tente. Par contre, pour remonter d'ici, c'est... Voilà. On remonte comme ça. On va déplacer tout ça. Allez. D'accord. Allez. Toulou. Oui, oui. On va refaire ça mieux. Histoire de finir ce trou. Voilà. Ça, c'est fait. Donc. Il n'y a plus qu'à... Mettre un hooper d'un côté. Un hooper de l'autre. Celui-là, on remove only. Oui. Celui-là. Ce n'est pas très pratique, mon histoire. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Pour pouvoir envoyer facilement. On va enlever ça. On va prendre l'énergie de là. Voilà. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Add only. Donc. Ce qu'on veut. C'est récupérer l'énergie de là. Donc, il y aura la muraille. On a juste à faire un petit trou en dessous. Qui a moins une idée. Je ne sais pas si elle va être bonne. Bon. Il y aura un truc noir en dessous. De toute façon. Donc, ce n'est pas ça qui va gêner. Je fais ça pour simuler. On aura juste à mettre un petit hooper. Mettre un tapis où on lui dit qu'on veut des machins rouges. Je ne sais pas comment on fait pour mettre ça dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Voilà. On va mettre un peu des énergies machin. Qu'on envoie. Dans la turbine. Et on va mettre un peu d'énergie comme ça. Comme ça. Et on va lui mettre des... Euh, non, zut. R. Il faut lui mettre une petite lentille pour être sûr que ça va au-delà des 350. Voilà. Et un tapis qui redescend. Tout bête. Pour lui remettre les cellules vides dans le bignou. Ce qui veut dire que tout le tour de la base, on pourra se brancher comme ça. Euh, on va mettre ça. Là, ça va être plus simple. Alors, après, la question est... Est-ce que les items extraits, on les envoie aussi dans le tapis et qu'on fait un tri après ? Ça, c'est la grande question. J'ai peur que ce soit un peu long, l'histoire. J'ai l'impression que le grand carousel, il faut mieux le faire à part. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un tri important pour récupérer... Je ne sais même pas où ça va, là, d'ailleurs. Ou il n'en a pas trouvé, peut-être. Mais pour récupérer les plantes. Donc, il faut qu'il y ait des tris. Non, ça va peut-être trop loin. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait une ligne, je ne sais pas où, qui passe tout le tour. En plus, il faut qu'elle soit assez basse, parce qu'il faut aller dans le bas du tri des minerais. Pour que tout soit pris, parce que le charbon, tout ça, ça va aller dedans. Mais il faut qu'avant, on ait extrait tout ce qui est les diamants, les machins, les rubis, etc. Oui, forcément. Oui, il ne marche pas, lui. Confirme position. Excuse. Par contre, il va tout rescaner, comme je l'ai déplacé. Il y a un tuyau qui se balade où il ne devrait pas. Bon, ça va se mettre en route. Ah, évidemment, j'ai remis à côté des tuyaux. Pourquoi je ne me rends pas compte, sur le coup ? Donc, ça, ça va rejoindre le bignot. Je vais faire pareil pour l'autre. Et puis, il y a un dernier truc que je voudrais tester pour aujourd'hui. S'il m'a fait du plastique qu'il m'a envoyé sur le réseau énergétique. Parce que les cellules blanches n'étaient pas arrivées à temps. La turbine du bas s'est mise en route avant. Oh. Bon, pas grave. Je mettrai un filtre et je vais demander de m'éliminer ça. Il y a des rouges, maintenant, qu'il faut faire, Pépère. Ah oui, non, mais je suis bête. C'est moi, c'est à moi de dire. Imbécile. Maintenant que tout fonctionne. J'ai purgé le système, donc je cherchais le jetpack. C'est ça que je voudrais tester. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut juste l'avoir sur soi. Il est là. J'ai mis sur cette rangée-là tout ce qu'il faut avoir sur soi pour Aether et compagnie. Je ne sais pas du tout comment il fonctionne. C'est l'espèce de chapeau de trappeur, là-haut à gauche, le machin bleu. On appuie sur J. Ah, voilà. On appuie comme on saute. Ok. C'est un peu comme les petits jetpack de Thermal, les premiers. De IC2, plutôt. Celui qui n'a pas de fixe. On descend quand on lâche. On descend doucement. Comme ça, quand il est activé, on peut se laisser tomber sans dommage. Non. Il faut freiner un petit peu. Oh, j'ai freiné. Ah oui, mais l'énergie, dis donc. Jetpack à utiliser de manière... Pas pour voler, quoi. Ça use énormément d'énergie. Ok. Bon, ben... Il faut penser à le désactiver et pas trop s'en servir. C'est juste en cas d'urgence. Appuyer sur J. Sauter. Ouais, ça descend tellement vite que... Et puis on peut vite se faire mal. Ok. Bon, ben... Grappa ou ça, c'est au choix. Jetpack beaucoup, donc pas très utilisable. Ok. Enfin... Juste pour remonter sans avoir à poser des blocs comme je fais habituellement. Des choses comme ça. C'est plus un utilitaire qu'autre chose. Lui, il a dû me ramasser toutes les briques qui sont tombées, mais tout juste. Pendant que ça creusait. Bon, il reste encore plein, plein, plein de choses à faire. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Je pense qu'on fera la niche... De... De la spider. Allez, bye. De la spider. De la spider. ... ... De la spider. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021